Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les shoot'em up et ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ce soir une sélection un petit peu spéciale puisque nous allons nous intéresser au shoot'em up de la PlayStation, c'est à dire une époque un petit peu hybride où il y avait un petit peu de mix entre des jeux 100% 2D, des jeux 100% 3D et puis des jeux qui essayaient un petit peu des choses hybrides. Et bien vous allez voir que cette sélection très complète parce qu'on a plus d'une vingtaine de jeux à vous présenter, elle est aux petits oignons, un papier, un crayon et notez bien cette sélection que vous retrouvez bien évidemment en description de la vidéo, elle est absolument géniale, c'est parti. Et on va commencer cette petite sélection de manière alphabétique avec 70 robots anim, alors désolé je ne vous la fais pas à l'anglaise, il s'agit de GPX, c'est un jeu assez phénoménal, pourquoi ? Et bien parce que à lui seul c'est un véritable hommage au dessin animé des années 70 mettant en scène des robots géants, c'est un jeu qui n'a jamais traversé les frontières du Japon et c'est bien dommage parce que vous allez voir c'est extrêmement goldé, les musiques sont géniales, il y a beaucoup 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 de cinématiques à l'intérieur, le jeu tient sur 4 CD, c'est absolument insane. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Continuons cette sélection avec le jeu qui s'appelle Airgrave, vous allez pouvoir choisir entre 4 vaisseaux aux caractéristiques différentes mais toujours basés sur 2 types d'armes, des tirs classiques comme vous pouvez le voir à l'écran, mais également des tirs au sol avec un système de verrouillage de cibles multiples. Autant vous dire que ça lui donne un potentiel énorme, un jeu un petit peu en mix entre 2D et 3D sorti en 1996 chez Santos, on ne connaissait pas trop, c'est vraiment pas mal. Le jeu suivant je ne le connaissais pas du tout, ça a été une très belle découverte puisque Dizimon Plus c'est une version PlayStation actualisée de Dizimon qui était sortie sur la Super Nintendo, un jeu que vous allez pouvoir refaire dans sa version originale ou sa version remix. Et comme vous pouvez le constater, il y a un énorme ADN de Raiden à l'intérieur, le jeu est génial, il y a plein d'effets de zoom, de dézoom sur les ennemis. Attention, on est sur, moi ce que j'appelle un classique shooter, donc ça ne révolutionne pas le genre, mais ce qu'il fait, il le fait bien et ça c'est génial. On continue cette petite sélection, non pas avec un, mais deux jeux tant qu'à faire, puisque ce sont des jeux cave absolument sensationnels qui étaient sortis sur PlayStation malheureusement qu'au Japon. Il s'agit de Donpachi, mais également aussi de Donpachi, puisque les deux étaient disponibles. Si vous étiez passé à côté de ces jeux là, c'est absolument insane, mais bien évidemment si vous en avez l'opportunité, essayez peut-être plutôt de les lancer sur un émulateur arcade. A mon avis, le résultat sera quand même bien plus chatoyant à l'œil, mais malgré tout, ça reste quand même des jeux incontournables de la PlayStation. S'il y a bien un shoot them up emblématique de la PlayStation, il s'agit probablement de A-Hander. A-Hander, c'est un shoot them up développé, accrochez-vous bien, par Square Enix, véridique. Le shoot est tout simplement ma boule, vraiment. C'est un shoot them up aux mécaniques 2D, mais entièrement en 3 dimensions. Il y a des mécaniques de jeu absolument incroyables à l'intérieur. Vous allez pouvoir changer d'arme à convenance, vous allez pouvoir upgrade votre vaisseau en permanence et tout. J'adore, j'adore, j'adore ce jeu. Hautement difficile, mais c'est vraiment à essayer et à recommander. Continuons cette petite sélection avec un classique qui a franchi le cap de la 3 dimensions, puisqu'il s'agit de J. Darius. Un jeu de tir sur PlayStation sorti en 1998, suite bien évidemment des Darius que vous connaissez très probablement. Alors le jeu, autant vous dire que franchement, c'est pas forcément mon préféré. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, c'est que quand vous arrivez sur les bosses de fin de niveau, oh boy, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est incroyable, c'est superlatif. Tout n'est que superlatif à l'intérieur. Si vous étiez passé à côté, testez-le, il est vraiment très bien. Le prochain, je vais être clair avec vous, c'est tout simplement le plus beau de cette sélection. Gekio Shooting King, c'est un jeu qui était sorti en 2002 chez Natsume. Et franchement, qu'est-ce qu'il est magnifique, de la 2D pixel art comme on aimerait en voir absolument tous les jours. Ça explose dans tous les sens, c'est gorgé de détails en arrière-plan comme vous pouvez le constater. Il y a des jeux de parallax également qui sont absolument superbes. Et cerise sur le gâteau, le jeu est absolument ma boule à jouer. Il est vraiment d'une jouabilité sans faille. Faites-le, vous n'en serez absolument pas déçus. On aurait pu continuer cette sélection avec tout un tas de parodius, parce qu'il y en a eu pas mal, qui étaient sortis sur PlayStation. Mais on a préféré quand même faire dans l'originalité avec le jeu qui s'appelle Armful Park. Alors, pas très très connu puisqu'il n'a pas passé les frontières du Japon, mais très délirant, extrêmement coloré, très bien animé. Et surtout, bien sûr, dans la lignée d'un parodius comme vous pouvez le constater. Ça va vous entraîner au travers 7 niveaux. C'est un jeu qui peut se jouer à 2 joueurs en simultané. C'est plutôt bien pour le signaler. Et c'était un jeu sorti en 1997. Le jeu suivant s'appelle Mobile Light Force. Ça ne vous dit peut-être rien. Pourtant, derrière, c'est le rebranding de Gunbird. Un classique parmi les classiques de l'arcade. Ça, c'est tout bon à l'intérieur. Je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que c'est probablement un des meilleurs Shoot'em'up qui existe et qui a existé. Faites-le sur PlayStation. Il est sorti sous le nom Mobile Light Force. Ça peut jouer jusqu'à 2 joueurs en simultané. C'est un jeu psychio, donc autant vous dire que c'est un gage de qualité. Et c'était sorti donc en 2002. Le jeu suivant est très peu connu. Pourtant, il est vraiment génial. C'est probablement l'un des plus beaux Shoot'em'up 3D de la PlayStation 1 puisqu'il est sorti sur le tard en 2002. Un jeu Takumi. C'est le quatrième, je crois, sur cette console. Ça s'appelle donc Night Raid. Night Raid, comme vous pouvez le constater, c'est un jeu vraiment très joli avec des mécaniques assez sympas puisque vous allez devoir jongler entre le tir principal et également un tir concentré qui va vous permettre également de pouvoir abattre plusieurs cibles d'affilée. En plus, tout ça est animé par une bande-son absolument épique. J'adhère pas forcément sur le design général du jeu, mais honnêtement, il faut quand même admettre que manette en main, la magie opère. C'est vraiment sensationnel. Le jeu suivant est un classique parmi les classiques, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne l'ont pas fait. Il s'agit de R-Type Delta. Un jeu qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque quand il était sorti. Un jeu Irem, bien évidemment. Vous allez donc devoir lutter contre les aliens qui ont envahi la Terre à bord de l'un de vos vaisseaux. C'est absolument superbe. C'est totalement dans la lignée de R-Type. Je trouve qu'en tout cas, c'est un jeu qui a très très bien amorcé le virage de la 3D et qui est encore extrêmement jouable et très joli encore aujourd'hui. On va enchaîner avec un classique parmi les classiques sur la PlayStation, mais malheureusement, tout le monde ne l'a pas fait. Donc ça me semblait absolument indispensable de vous présenter non pas un, mais deux jeux. Il s'agit de Raystorm pour commencer. Excellent jeu de Taito, sorti en 1997. Jeu tout en 3D, avec des mécaniques assez cool, puisque vous allez avoir un système de lock pour pouvoir lancer des tirs multiples et réaliser donc d'énormes combos et ainsi multiplier votre puissance. Raystorm qui a été suivi par la suite de Raycrisis, qui était sorti en 2000, toujours un jeu Taito, avec exactement les mêmes mécaniques, avec des graphismes 3D absolument superbes, qui ont été adaptés à un système de jeu qui lui reste sempiternellement en 2D. C'est donc un quasi sans faute. Si vous étiez passé à côté de Raystorm et Raycrisis, faites-les, ils sont géniaux. Le jeu suivant est particulièrement original, puisqu'il va manier tout simplement le meilleur du shoot them up avec le meilleur du beat them up. Vous ne rêvez pas, il s'agit de Soul Divide, un jeu psychio édité chez Atlus en 2002. C'est sorti sur PlayStation 1. Et surtout, vous allez pouvoir y jouer à deux joueurs. Et comme vous pouvez le constater, vous allez incarner un personnage qui va vraiment venir au contact physique de ses adversaires. Alors rassurez-vous, vous allez également avoir de la mana, de la magie, des choses que vous allez pouvoir lancer à distance. Mais c'est vraiment très original. Rien que pour ça, je vous inviterai à le tester et vous plonger un petit peu dans cet univers, parce que je trouve ça quand même très cocasse comme mix assez étrange quand même. On continue cette sélection avec Sonic Wings Special, un jeu que l'on connaît peut-être un peu plus chez nous par le nom de Aero Fighter Special, qui a été revu, recorrigé, étendu également, puisqu'il y a plein de petits bonus supplémentaires par rapport à la version originale. C'est donc l'adaptation de ce jeu arcade absolument épique, qui est sorti en 2002. Vous allez pouvoir en plus y jouer à deux joueurs et vous affronter dans ces niveaux qui gorgent de détails. Vous allez également avoir tout un tas d'arrière-plans que vous allez pouvoir péter les bâtiments, etc. Si vous étiez passé à côté en arcade, et bien sachez qu'une bonne version PlayStation existe, ça s'appelle Sonic Wings Special. Le suivant fait partie de mes énormes coups de cœur de cette sélection. Il s'agit de Tsukiyu Gurentai, un jeu qui était sorti en 1997, et pourtant, oh boy, c'est sorti relativement tôt, et ça maîtrise pourtant tellement bien la 3D. C'est un jeu Raising, sorti chez Data East. C'est sensationnel. Vous allez pouvoir donc jouer comme un shoot them up conventionnel, mais vous allez également, comme vous pouvez le constater, lancer en fait des possibilités de radar qui va en fait loquer vos ennemis, et vous allez pouvoir lancer des salves de missiles à tête chercheuse sur eux. Ça apporte des éléments de gameplay assez sympas. Vous mêlez à ça une 3D maîtrisée à la perfection, des musiques vraiment cool. Bref, vous avez devant vous un des meilleurs jeux shoot them up de la PlayStation. Continuons cette petite sélection avec Stalfeder. Stalfeder, c'est un jeu sorti chez Santos en 1996, et autant vous dire que là nous avons affaire à ce que moi j'appelle un classique shooter, c'est-à-dire un shoot them up, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais parce qu'il y a un mais, parce que ce jeu est sorti vraiment à mi-chemin entre eux, il y en a un peu marre de la 2D, mais on ne va pas totalement se lancer dans la 3D. Et bien du coup, c'est ça qui est génial, c'est que le jeu n'a absolument pas pris une ride, puisqu'il se base sur de grosses fondations 2D et va apporter des petits éléments de gameplay comme ça en 3D. C'est subtil, mais en tout cas, c'est propre et tout ce qu'il le fait, et bien il le fait bien et j'aime beaucoup ce jeu. Ça s'appelle donc Stalfeder et c'est sorti en 1996. Le jeu suivant ne pouvait être qu'un coup de cœur pour moi, puisque c'est un des seuls jeux que j'ai fait avec mon paternel et ça j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il s'agit de The Redden Project. Redden Project qui n'est autre que la compilation de Redden 1 et Redden 2, des jeux cultes, parmi les jeux cultes qui étaient sortis sur arcade. Alors c'est une compilation qui, à mon avis, va faire replonger dans les années 90 énormément de joueurs qui vont voir cette vidéo parce que Redden, c'est Redden quoi. Putain, qu'est-ce que c'est bon ! C'est un jeu, encore une fois, qui ne révolutionne pas le genre, mais il le fait tellement bien, avec tellement de plaisir manette en main. Ça serait vraiment dommage de vous passer de cette petite compilation et de ces jeux qui étaient absolument sensationnels. C'est sorti en 1995, un jeu qui peut se jouer à deux en simultané. Donc faites-le, c'est du tout bon ! Le jeu suivant est absolument trop cool. Ça s'appelle Time Bokkan Series. C'est un jeu bande presto, gage de qualité, sorti en 1998 et comme vous pouvez le constater, vous êtes devant un jeu qui est beau, qui est fin, qui est coloré, qui est extrêmement bien animé et en plus qui va disposer de petits mouvements spéciaux assez sympas. Il y a énormément de jeux de zoom, de sprites, comme vous pouvez le constater. Là par exemple, votre vaisseau vient de lancer une bombe, mais la bombe ne va pas être totalement automatique puisque vous allez la lancer, cette grenade, mais il va falloir bien viser ensuite. Ça apporte des petits éléments de gameplay comme ça, assez sympas. Le jeu est barré à souhait, mais extrêmement jouable et surtout, on se prend au jeu immédiatement. Bref, c'est une véritable drogue. Laissez-la infuser en vous avec Time Bokkan Series. Le jeu suivant s'appelle Tutankaku. C'est sorti en 1995. Un jeu que je qualifie de classic shooter, c'est-à-dire encore une fois un jeu qui ne révolutionne pas le genre, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Mais regardez quand même le niveau de détail, les arrière-plans qui sont quand même très inspirés, très dessinés, très détaillés pour un jeu qui, je le rappelle, est sorti en 1995. Donc, c'est quand même une bonne surprise. On a eu beaucoup de plaisir. Par contre, je vous souhaite quand même bien du courage, parce qu'il est clairement pas facile, mais le plaisir manette en main est vraiment là. Et enfin, on termine cette petite sélection avec le jeu qui s'appelle Zanac X Zanac. Alors, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout, qu'on a découvert en faisant cette petite sélection, et il est absolument génial. Alors, en réalité, le jeu est sorti pour célébrer les 15 ans de la sortie sur Famicom du jeu Nintendo NES Zanac, qui était à la base sorti sur MSX. C'est du tout bon. Le jeu est absolument superbe. Alors déjà, il faut savoir que vous pouvez le lancer en mode original sur Nintendo NES, mais également en mode remaster sur PlayStation. Et comme vous pouvez le constater, on est devant un classique shooter. Ça ne révolutionne pas forcément le genre. Pour autant, le jeu est beau et dynamique. Il y a énormément de power-up à l'intérieur qui vous donne une impression de puissance absolument phénoménale. Zanac X Zanac, c'est vraiment un énorme coup de cœur et je vous invite vraiment à le faire. Vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est ce qui clôture un petit peu notre sélection de Shoot Them Up 100% PlayStation. J'espère que ça vous a plu. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Très probablement qu'il y en a 3-4 à côté desquels on est passé, mais plusieurs raisons à cela. Probablement parce que c'était des compilations d'anciens Shoot Them Up, auquel cas on les abordera très probablement sur leur système d'origine, ou alors peut-être des Shoot Them Up qui étaient des conversions arcade qu'on a déjà traitées ou qu'on traitera prochainement dans de prochaines vidéos. D'ailleurs, en parlant de vidéos au pluriel, je vous rappelle qu'il y a une playlist sur cette chaîne YouTube, 100% recommandations et best-of de meilleurs jeux qu'on vous conseille de faire sur votre Recalbox. Alors surtout, surtout, n'hésitez pas à consommer ça sans aucune modération. Je vous promets qu'à l'intérieur, il y a toujours de très bons jeux à faire. La vidéo est chapitrée, la vidéo recense également tous les titres également en description. N'hésitez pas également à y faire un petit saut pour pouvoir noter précisément et ajouter vous-même ces petits jeux à vos favoris sur votre Recalbox. Si cette vidéo vous a plu, si toute l'énergie qu'on met dans le projet vous plaît, considérez véritablement l'abonnement de soutien du côté du Patreon, parce que franchement, on a plus que jamais besoin de vous, c'est très important. N'oubliez pas également que si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez aussi nous aider en vous abonnant sur notre chaîne Twitch. Vous retrouvez tous les liens en description. D'ici là, en tout cas, on n'a plus qu'à vous souhaiter d'excellents jeux avec votre Recalbox. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.